Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de 2Belief Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Et si tu veux que je te guide lors d'une séance thématique de mon programme, je t'attends en Occitanie pour une séance découverte. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Aujourd'hui, je te retrouve dans un magnifique gîte. Bienvenue à Carcaillé, à côté du petit village de Pujols dans la région bordelaise. Je te propose une séance de yoga d'une quinzaine de minutes que tu peux intégrer n'importe quand dans ta journée mais qui sera très bénéfique avant une compétition ou une séance de running. Installe-toi confortablement sur ton tapis en posture du lotus. Tu es un tailleur, bien assis sur la chair de tes fesses, tes pieds contre ton bassin et tes genoux vers l'extérieur. Tu détends tes jambes, tu allonges ton dos, tu allonges ta nuque, tu rabaisse légèrement le menton, relâche tes épaules et pose tes mains sur tes genoux. Tu peux fermer les yeux et te connecter à ton souffle fondamental, ta respiration naturelle. Si des pensées traversent ton esprit, c'est tout à fait normal. Laisse-les passer, ne les retiens pas et tourne toujours ton regard intérieur vers ta respiration, l'énergie que tu as dans le ventre ou dans le cœur. Tu vas maintenant placer ta main droite sur ton ventre au niveau de ton nombril et ta main gauche sur ton cœur. Garde les yeux fermés, baisse légèrement la tête, allonge la nuque et concentre-toi sur ta respiration. Sens le ventre qui se gonfle à chaque inspiration, les côtes qui s'écartent, les clavicules qui se lèvent légèrement. Et à chaque expiration, c'est le chemin inverse. Les clavicules s'abaissent, les côtes se rétractent et le ventre se dégonfle. Maintenant que tu es bien calibré avec ta respiration, tu peux lentement respirer et profondément expirer. Ressens comme ton ambiance intérieure se modifie à mesure que ton inspiration et ton expiration s'allongent. Tu peux ramener les mains sur tes genoux et poser une intention sur ta pratique aujourd'hui. Un mot, une phrase, une image, une sensation. Un fil conducteur qui te suivra pendant toute ta pratique. Lors de ta prochaine inspiration, tu vas lever les mains vers le ciel, regarder tes pouces. Et à l'expiration, la main droite se pose sur le tapis, la main gauche tire en diagonale, tu étires tout le flanc gauche. Prochaine inspiration, main vers le ciel. Et à l'expiration, on passe de l'autre côté. Tu étires tout le flanc droit. Prochaine inspiration, les mains montent vers le ciel. Et à l'expiration, on recommence de l'autre côté. Tu étires tout le flanc gauche. Tu peux regarder un petit peu plus vers le ciel avec tes yeux. Prochaine inspiration, main vers le ciel. Et à l'expiration, tu fais l'autre côté. Tu étires tout le flanc droit. Tu restes bien assis sur la chair de tes fesses. Et tu relâches le bas du corps, tandis que les mains montent vers le ciel à la prochaine inspiration. Mains en prière devant le cœur. Namasté. Je te propose maintenant de passer à 4 pattes. Position de la table. Les genoux écartés, largeur bassin. Épaules, coudes, poignets alignés. Le dos est neutre. Tu allonges ta nuque et tu regardes droit devant ton tapis. A chaque inspiration, tu vas creuser le dos. Et à chaque expiration, tu arrondis le dos. A l'inspiration, tu montes le nez vers le ciel et tu creuses le dos. A l'expiration, le nez vers le nombril et tu arrondis le dos. Le mouvement part du bassin. On prend bien le temps d'arrondir le dos en partant du bassin vers la nuque. Et creuser le dos en partant du bassin vers le haut de la tête. Tu repasses en position neutre à 4 pattes. Tu gagnes bien les abdos. Tu pousses dans le sol, tu regardes droit devant ton tapis. Et à chaque inspiration, tu vas tendre une jambe. Les orteils sont crochetés dans le sol. Puis, tu reposes le genou et tu tends l'autre jambe. Tu recommences encore une fois de chaque côté. A chaque inspiration, la jambe se tend. Et à l'expiration, le genou se repose sur le sol. Tu allonges tes bras et tu ramènes tes mains devant ton tapis. Tu poses ton front sur le sol. Ton coccyx tire vers le ciel et tes jambes sont à 90 degrés. Tu te détends dans cette posture du chiot. Tu repasses à 4 pattes, position de la table. Tu pousses dans tes bras, tu tends tes jambes, tes talons tirent vers l'arrière. Tu gagnes bien tes abdos et tu regardes droit devant. Tu es en planche. Prochaine inspiration, tu passes en planche latérale. La main droite monte vers le ciel, la main gauche appuie bien sur le sol. Et tes hanches sont bien levées. Tu respires dans cette planche latérale. Cette fois-ci, tu vas aller de l'autre côté. La main droite pousse dans le sol, la main gauche vers le ciel. Et les hanches sont alignées. Tu respires dans cette planche latérale du côté droit. Et tu reviens en planche simple. Le revers droit devant ton tapis. Tu peux poser les genoux et descendre en pompe ou directement en chaturanga. Tu poses tout ton corps sur le sol. Tes jambes sont totalement relâchées. Tu pousses dans tes bras, tu remontes le bus, tu regardes droit devant, tu es en cobra. Tu relâches le corps sur le sol, tu pousses dans tes bras, tu crochettes tes orteils, tu tires tes fesses vers le ciel. Tu es en position du chiot. Les jambes à 90 degrés, le dos allongé, le front sur le sol. Et tes mains à l'avant poussent ton tapis. Un temps de cycle respiratoire dans cette posture du chiot. Puis tu pousses dans tes bras, tu pousses dans tes jambes, tu montes les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Tu as le nombril contre les cuisses, les jambes tendues avec les genoux légèrement fléchis. Et tu peux marcher dans ton chien tête en bas pour ramener de plus en plus les talons sur le sol. N'oublie pas de relâcher la nuque et pousser dans tes bras pour écarter tes omoplates. Prochaine inspiration, tu montes sur les orteils, tu arrondis le dos, tu pousses dans tes bras, tu passes en planche. Abdos serrés, regard droit devant. Puis tu plies le genou, tu creuses le dos à l'expiration, tu montes les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Tu recommences encore deux fois à ton rythme de la position du chien tête en bas vers la planche et de la planche vers le chien tête en bas. Tu es en chien tête en bas. Tu prends un temps de cycle respiratoire dans ce chien, tu bascules en planche. Et cette fois-ci, tu poses les genoux sur le sol, tu fais une pompe ou directement chaturanga. Les jambes relâchées, tu pousses dans tes bras, tu relèves le buste cobra. Tu remontes en position de l'enfant, les fesses sur les talons, les bras bien tendus devant. Et tu peux légèrement marcher avec tes mains vers l'avant de ton tapis, poser le front sur le sol, allonger le dos. Jambes à 90 degrés, coccyx vers le ciel, posture du chiot. Tu reviens ensuite à 4 pattes, posture de la table. Tu crochettes tes orteils, tu tends tes jambes, fesses vers le ciel, tu poses dans tes bras, chien tête en bas. Sur ta prochaine inspiration, tu vas lever le pied gauche et la mener entre les deux mains à l'avant du tapis. La jambe à l'avant est à 90 degrés, la jambe arrière est tendue et tu montes les mains vers le ciel à l'inspiration. Tu regardes droit devant, tes hanches sont alignées face au bord avant du tapis. Tu es en fente haute. A l'expiration, tu relâches les mains sur le tapis, le pied gauche repasse à l'arrière, tu montes les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Prends une longue inspiration et une longue expiration dans ce chien tête en bas et on passe de l'autre côté. Prochaine inspiration, le pied droit passe entre les deux mains à l'avant. La jambe avant est à 90 degrés fléchie, la jambe arrière est tendue, les hanches alignées, les mains montent vers le ciel, tu regardes droit devant. Tu respires dans cette fente haute. A l'expiration, tu repasses les mains de chaque côté de ton pied à l'avant. Tu montes les fesses vers le ciel, tu repasses ton pied droit à l'arrière, chien tête en bas. Un temps de cycle respiratoire dans ce chien tête en bas. Et à la prochaine inspiration, tu montes sur tes orteils, tu arrondis le dos, tu passes en planche. Tu peux poser les genoux, descendre en pompe ou directement chaturanga. Tu glisses vers l'avant à l'inspiration cobra ou chien tête en haut. Tu pousses dans tes bras, tu tends tes jambes, les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Tu marches petit pas par petit pas pour rapprocher tes pieds de tes mains. Tu es en flexion avant, position de la pince, les genoux sont fléchis, le nombril sur les cuisses et la nuque est totalement relâchée. Tu écartes tes pieds de plus grand que la largeur du tapis. Tu baisses les fesses vers le sol. Les genoux sont écartés vers l'extérieur et tu places tes coudes à l'intérieur de tes genoux. Mains en amasté, en prière devant le cœur, tu regardes droit devant. Tu es en yogi squat. À chaque inspiration, tu allonges le dos et à chaque expiration, tu écartes un peu plus les genoux et les fesses vers le sol. Tu reposes tes mains sur le tapis. Tu montes tes fesses vers le ciel. Tu relâches ta nuque, tu es en flexion avant. Puis à la prochaine inspiration, tu montes en chaise, utkatasana, les bras vers le ciel, le regard loin devant. Tu prends un temps sur cette position de la chaise pour respirer profondément. Puis tu tends les jambes, tu penches ton buste vers l'avant à 90 degrés parallèle au sol. Tu mets tes bras loin vers l'avant bien tendus et tu allonges ta nuque en regardant droit devant ton tapis. À la prochaine inspiration, les mains montent vers le ciel et à l'expiration, mains en amasté devant le cœur. Tu es en tadasana, position de la montagne. À la prochaine inspiration, les mains montent vers le ciel et à l'expiration, flexion avant, position de la pince. Genoux légèrement fléchis, nombril sur les cuisses et nuque relâchée. Prochaine inspiration, mains sur les tibias. Tu tends les jambes, dos droit, tu allonges la nuque, tu revères droit devant. Ton corps est parallèle au sol. À l'expiration, les mains reviennent sur le tapis et tu passes les deux pieds à l'arrière. Tu es en position de la planche, abdos serrés. Tu bascules en planche latérale. Tu respires dans cette planche latérale. Tu penses bien à lever les hanches. Et à la prochaine inspiration, tu peux passer de l'autre côté, à la planche latérale gauche. La main droite vers le ciel. Tu repasses en planche simple. Tu descends en chaturanga ou pompe. Puis tu glisses vers l'avant, cobra ou chien tête en haut. Tu pousses dans tes bras, tu pousses dans tes jambes. Fesses vers le ciel, chien tête en bas. Sur l'inspiration, tu passes le pied gauche entre les deux mains à l'avant. Tu montes les mains vers le ciel. Tu es en fente haute. Jambes à l'avant fléchies. Jambes arrière tendues. Enchalignées. Tu regardes droit devant. Tu vas mettre tout ton poids sur la jambe gauche et passer ton pied droit à côté de ton pied gauche pour te retrouver directement en chaise. Utkatasana, main vers le ciel. Puis tu redescends le buste sur les cuisses. Flexion avant. Uttanasana. Et à la prochaine inspiration, tu descends les fesses vers le sol. Tu écartes tes genoux. Tu places tes coudes à l'intérieur des genoux. Mets en amasté devant le cœur. Tu es en yogi squat. Tu poses les mains sur le sol. Tu remontes tes fesses vers le ciel. Tes genoux légèrement fléchis. Tu es en pince. Flexion avant. Tu remontes le buste. Les mains vers le ciel. Tu regardes droit devant. Tu plies les genoux. Tu es en chaise. Utkatasana. À l'expiration, tu relâches le buste en flexion avant. Position de la pince. Puis à l'inspiration, main sur les tibias. Dos droit. Le corps parallèle au sol. Tu regardes droit devant. Et à l'inspiration, les mains montent vers le ciel. Tu regardes tes pouces. Expiration. Namasté. Et Tadasana. Position de la montagne. On recommence cet enchaînement pour passer de l'autre côté. Les mains montent vers le ciel. Puis flexion avant à l'expiration. À l'inspiration, main sur les tibias. Dos droit. Tu regardes droit devant. Tu reposes les mains sur le sol. Et les deux pieds passent à l'arrière. Tu es en position de la planche. Tu descends en chaturanga ou pompe. Tu roules en avant. En cobra ou chien tête en haut. Tu pousses dans tes bras. Tu pousses dans tes jambes. Fesses vers le ciel. Tu es en chien tête en bas. À la prochaine inspiration. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui passe à l'avant du tapis entre les deux mains. Tu montes les mains vers le ciel. Jambes avant fléchies. Jambes arrière tendues. Tu es en fente haute. Tu mets tout ton poids sur la jambe droite. Et tu ramènes ton pied gauche à côté de ton pied droit. Tu passes directement en chaise. Utkatasana. Les jambes sont fléchies. Les mains vers le ciel. Le dos est bien allongé. Tu bascules en flexion avant. Position de la pince. Les fesses vers le ciel. Genoux fléchis. Nucs relâchés. Mains sur le sol. Puis tu descends en yogi squat. Les fesses vers le sol. Les genoux vers l'extérieur. Le dos allongé. Le regard droit devant. Tu respires dans cette position du yogi squat. Puis tu remontes les fesses vers le ciel. Les mains sur le sol. Les jambes légèrement tendues. Tu es en flexion avant. Position de la pince. A la prochaine inspiration. Tu plies les genoux. Tu remontes le buste. Les mains vers le ciel. Le dos allongé. Tu es en chaise. Utkatasana. Le regard loin devant. Puis tu relâches à l'expiration. En flexion avant. Position de la pince. A l'inspiration. Mains sur les tibias. Relève le buste. Dos droit. Tu regardes droit devant ton tapis. Et à la prochaine inspiration. Tu montes les mains vers le ciel. Tu t'étires de tout ton long. Et à l'expiration. Tu relâches en Tadasana. Mains de chaque côté du corps. Position de la montagne. Bravo pour cet enchaînement. Si tu le souhaites. Tu peux mettre la vidéo en pause. Retour en arrière. Et recommencer cet enchaînement. Plusieurs fois. Cette séance est désormais terminée. Je suis certaine qu'elle te sera bénéfique. Pour ta journée. Ou pour ta prochaine compétition. Je te dis à très bientôt. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501